Bonjour, bienvenue sur le blog vidéo de Vivre Cru, c'est la deuxième vidéo que je fais et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. Puis j'étais parti dans cette direction là et j'ai réalisé qu'aujourd'hui c'était la Saint Valentin. Alors comme c'est la Saint Valentin, j'ai décidé de déclarer tout mon amour, tout mon amour à la banane. Alors, la question qu'on m'a posée c'est à quel stade manger des bananes. Voici un échantillon de bananes mûres, de normalement mûres, juste jaunes avec des petits points noirs, à différents stades. Ça ce sont des toutes petites bananes qui sont spécifiques du pays que je vous montrerai ensuite. Qu'est-ce qui se passe entre ces bananes ? Si on les prend et qu'on les observe, celle-ci est jaune, rigide et très ferme. Alors que celle-ci est beaucoup plus souple et toute noire. Entre celle-ci et celle-ci il y a une différence majeure. La banane quand elle n'est pas mûre, elle est composée de sucres complexes. Les sucres complexes sont des longues chaînes de sucre qui donnent la rigidité à la banane. Et le corps n'assimile absolument pas les sucres complexes, il n'assimile que des sucres simples. Il a donc besoin de décomposer les sucres complexes en sucres simples, ce qui lui donne un travail supplémentaire. Certaines personnes aiment bien manger des bananes à ce stade-là. Si on l'ouvre à ce stade-là, voilà ce qu'on a. Une banane jaune, le parfum est un parfum de banane, moi je dirais pas mûre, mais à chacun ses goûts. Et une banane qui se tient très très bien, qui est assez ferme. Alors personnellement je n'arrive pas à les digérer quand elles sont à ce stade-là, parce qu'elles ne sont pas assez décomposées en sucres simples. Ensuite on va avoir différents stades d'évolution. Alors qu'est-ce que ça peut donner quand elle a cette tête-là ? Et vous allez voir, c'est vraiment pas si moche que ça. Donc j'ouvre la banane, délicatement. Et voici la banane. Donc ce que l'on voit là, ce sont juste des signes que vraiment la banane s'est transformée en sucre simple. Ça n'est pas alcoolisé pour autant, mais elle prend un petit goût de banane caramélisée, c'est absolument délicieux. On va se régaler avec ça ensuite. Si on continue à évoluer, celle-ci, qui est encore plus loin. Hop, on l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, là ça commence à devenir intéressant. Vous voyez cette couleur-là ? Alors là, tout s'est transformé en sucre simple et le goût devient absolument hallucinant. Bien sûr, il faut le manger à petite cuillère, mais alors, quelle petite cuillère ? Et le dernier stade que je voulais vous montrer, mais alors après ça dépend des maturités de banane. Celle-là, par exemple, est devenue noire, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle s'est complètement transformée. On va voir quelle tête elle a. Si, elle a une bonne tête, mais en fait ça dépend des variétés. Voilà, celle-là aussi sera très mûre. La chair est un petit peu translucide, vous voyez, elle a perdu son côté jaune, mat, elle est beaucoup plus brillante. Donc voilà, différents stades de maturité des bananes. Alors, les plus faciles à digérer seront celles-là. C'est évident, puisque tout est transformé en sucre simple. Les plus difficiles à digérer seront celles-là. Mais après, ça dépend vraiment de vos goûts, de vos attirances personnelles. Alors, quelques petits coups pour faire mûrir les bananes quand vous les avez comme ça et que vous voulez les faire mûrir plus rapidement. Vous pouvez les mettre dans une poche en plastique, dans un endroit chaud de votre maison, pas sur un radiateur, mais dans un endroit en haut d'un meuble. Vous pouvez les mettre dans une poche en plastique parce que leur condition de maturité normale, sous les tropiques, c'est chaud et humide. Et dans la poche en plastique, il y aura une condensation. Et sinon, vous pouvez prendre la banane quand elle est à ce stade et vous la malaxer légèrement comme ça. Et tous les endroits sans éclater la peau et tous les endroits où vous l'aurez malaxer vont se transformer très rapidement en sucre simple. Et celle-là, ce soir, elle sera comestible pour moi. Voilà, c'était une petite vidéo pour la Saint-Valentin, pour mes amours de bananes. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur le blog de Vivre Cru. Salut !